Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la thermodynamique dans laquelle je vais présenter l'histoire de la thermodynamique. Je vais présenter dans cette vidéo une chronologie de l'évolution des idées en lien avec la thermodynamique classique qui étudie donc les aspects de température et de chaleur pour des systèmes macroscopiques et l'étude des machines à vapeur. Je commence donc avec avant le 18e siècle donc on commence avec l'antiquité. L'antiquité à cette époque les notions de température et de chaleur sont un peu confondues, tout est un peu mélangé et donc on commence avec en moins 1400 et jusqu'en moins 1300 avec Empédocle et Aristote qui ont établi une théorie des quatre éléments, c'est principalement Empédocle et ensuite elle est relayée par Aristote. Donc la matière est faite de quatre éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et donc le feu est justement en lien avec ces notions de thermodynamique avec la chaleur et la température. Il faut attendre ensuite en 100 après Jésus-Christ pour voir Héron d'Alexandrie inventer une machine qui s'appelle donc l'éolipile. Cet éolipile en fait est constitué d'une chaudière dans laquelle on met de l'eau. L'eau en passant sous forme de vapeur ensuite ressort par deux tubes ici qui fait tourner une sphère. On a donc ici un premier élément d'une machine qui va permettre de produire du travail à partir de production de chaleur. Donc c'est la première machine thermique. Ensuite on fait un bond dans le temps et on va jusqu'en 1620. Donc on a toute une période ici qui correspond à peu près au Moyen-Âge pendant lequel scientifiquement il ne se passe pas grand-chose. Et donc c'est Francis Bacon qui va être en fait le premier à faire le lien entre les notions de chaleur et de mouvement. Et donc ces idées de lien entre chaleur et mouvement vont être reprises par la suite par Descartes, Newton et Leibniz. Au XVIIIe siècle, donc de nouvelles avancées vont apparaître avec tout d'abord les travaux de Newton en 1701. Newton va étudier donc ce qu'on appelle la loi du refroidissement qui est en lien avec le phénomène de convection pour le mode de transfert thermique. Ensuite, à partir de 1738, Bernoulli développe une théorie qui s'appelle la théorie cinétique des gaz qui permet d'expliquer des propriétés thermodynamiques. Et enfin, toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle est caractérisée par la présence d'une théorie qu'on appelle la théorie du calorique qui va prendre le dessus sur la théorie cinétique des gaz. Et cette théorie est portée par des scientifiques tels que Lavoisier, Laplace et Blake. Blake qui va introduire les notions de chaleur spécifique et chaleur latente. La chaleur spécifique est associée aujourd'hui à la notion de capacité thermique massique et la chaleur latente est liée à la notion de chaleur qu'il faut fournir pour réaliser un changement d'état. Ces notions vont être importantes car elles arrivent aussi au même moment avec les travaux de James Watt qui va donc améliorer la machine à vapeur et va donc amplifier ses avancées sur la théorie du calorique arrive également au moment où James Watt invente ou plutôt perfectionne la machine à vapeur qui était déjà existante ce qui va donc augmenter sa diffusion et son utilisation et va être à l'origine donc de la révolution industrielle. Nous continuons donc notre chronologie avec le début du 19e siècle avec cette fois donc les travaux de Joseph Fourier qui va lui travailler sur la la conduction thermique et introduire une loi phénoménologique qui dit que le vecteur densité de transfert thermique est égal à moins lambda grade 2t lambda étant la conductivité thermique d'un matériau c'est ce que cela décrit les phénomènes de conduction et nous sommes donc en 1822. Ensuite en 1824 encore un français cette fois Sadie Carnot va donc étudier les machines thermiques il va écrire un ouvrage décisif dans lequel en fait il va expliquer comment fonctionne une machine thermique et quelles sont ses conditions pour avoir notamment un rendement maximal. Ensuite en 1834 Clapeyron lui va synthétiser tous les travaux en rapport avec les gaz et va donc établir l'équation des gaz parfaits et en fait il va reprendre tous les travaux réalisés par Charles Guélusac, Boyle, Marriott et Ampère et Avogadro. Et donc l'équation des gaz parfaits est PV égale NRT. Ensuite en 1843 ce qui est une date importante James Prescott Joule en anglais va lui donc définir ce qu'on appelle l'équivalent mécanique de la chaleur qui sera en fait une preuve la première version du premier principe de la thermodynamique et enfin donc en utilisant donc une machine qui a cette allure là et enfin Clausius, Rudolf Clausius, un allemand, en 1850 va synthétiser les travaux précédents et va donc établir les deux premiers principes de la thermodynamique. Le premier principe qui sera un principe de conservation qui définit l'énergie interne et un deuxième principe qui est un principe d'évolution qui donc a introduit la notion d'irréversibilité avec l'entropie. Dans la deuxième moitié du 19e siècle c'est le retour donc de la théorie cinétique des gaz qui va prendre une grande importance avec donc Maxwell qui a notamment travaillé sur la théorie électromagnétique et va donc introduire la loi de distribution des vitesses donc en réutilisant la théorie cinétique des gaz. Boltzmann, un autrichien, va donc avec Maxwell lui introduire une nouvelle distribution qui s'appelle la distribution de Maxwell Boltzmann et il va aussi introduire donc une première idée importante qui est la notion de théorie atomiste en considérant cette fois que la matière donc est constituée d'atomes. Au début il se sentira un peu seul mais en fait c'est lui qui aura raison et le 20e siècle confirmera la notion d'atome. En 1880 Stéphane, un sloven, va donc lui étudier un autre mode de transfert thermique qui est donc le transfert thermique par rayonnement avec la loi de Stéphane Boltzmann. Et enfin au 20e siècle on va en fait avoir Gibbs qui va donc réutiliser les travaux de Maxwell et de Boltzmann pour élaborer une nouvelle physique qui n'est plus cette fois de la thermodynamique classique mais que l'on appelle la physique statistique qui rend compte en fait du comportement d'un très grand nombre d'objets et cette physique statistique va apparaître et être utilisée notamment grâce à la découverte des atomes et il s'en suivra donc des phénomènes statistiques quantiques avec notamment les distributions de Fermi Dirac et de Bose-Einstein. Et ça c'est beaucoup plus tard, on est dans la deuxième moitié du 20e siècle.